France-Allemagne, probablement l'affiche la plus attendue de cette première journée de l'Euro. Et clairement, on n'a pas été déçus du jeu, de l'intensité et des protagonistes sur le terrain. Revenons ensemble sur ce qui s'est passé au cours de ce match, les formations en présence et quels seront les tops et les flops de cette rencontre. Comme on l'a vu lors des matchs de préparation, l'équipe de France s'est présentée dans un 4-4-2 assez offensif avec un Antoine Griezmann à la baguette qui se retrouvait derrière les deux attaquants Benzema et Mbappé. Au milieu de terrain, Deschamps a fait le choix de titulariser Adrien Rabiot aux côtés de N'Golo Quinte et Paul Pogba pour assurer un petit peu plus cet équilibre au milieu de terrain et pouvoir contrer les offensives allemandes. Enfin en défense, toujours la même chose, la charnière Varane Kimpembe associée aux deux bavarois Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. L'Allemagne a dû s'adapter à la blessure de Leon Gorazka qui va devoir être absent pour les premiers matchs de l'Euro avec l'Allemagne. Elle a donc décidé de jouer en 3-4-3 avec une charnière à 3, Guinter, Rudiger et Hummels et avec des pistons droit et gauche que sont Gossenz et Kimmich. Au milieu, c'est Gundogan et Kroos qui devaient assurer ses phases de transition et ce contrôle du milieu de terrain pour lancer les offensives que ce soit Avert, Müller ou encore Niabry. L'Allemagne a donc joué sans véritable numéro 9 et on a vu que Niabry devait donc occuper cette phase axiale. Le terme rassuré, c'est vraiment le mot que l'on peut employer. On avait vraiment des quelques doutes, même si on a vu une très belle équipe de France lors des matchs de préparation contre les Pays de Galles et la Bulgarie, mais on a vu que les opposants n'étaient pas vraiment à la hauteur de l'équipe de France. Donc on ne savait pas vraiment comment on se présentait face à cette Allemagne. Surtout que Didier Deschamps a décidé d'utiliser la même composition tactique contre les Pays de Galles et la Bulgarie. Finalement, ça a très bien fonctionné. On a laissé volontiers la possession de la balle à l'Allemagne et on a attendu calmement sans se précipiter. On a vraiment senti de la sérénité dans tous les compartiments du jeu et on a vu des joueurs qui ont essayé de calmer le jeu à chaque action. On a vraiment senti une aisance technique de tous les joueurs. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous des autres. On a vraiment senti un groupe collectif bien soudé qui a su vraiment déstabiliser défensivement et offensivement cette équipe allemande. Je pense qu'ils ont réutilisé ce qu'ils savaient déjà faire lors du Mondial 2018, c'est-à-dire laisser la possession à une équipe beaucoup plus forte et pouvoir évoluer dans les phases de transition pour assonner un coup final. La véritable force de l'équipe de France a été carrément ce contrôle du milieu de terrain. Les trois, Pogba, Kante, Rabiot a été exceptionnel. On a vraiment senti une complémentarité entre Kante et Rabiot qui ont fait un travail colossal pour contenir le bloc offensif allemand et qui n'ont pas hésité à contrer et à intervenir au bon moment. Et de l'autre côté, on a vu un Pogba qui a usé de ses gestes techniques pour faire des différences et lancer, casser les lignes, le trio offensif. Et ça a très bien marché puisque c'est justement une longue transversale de Paul Pogba à destination de Lucas Hernandez qui a permis d'ouvrir le score pour l'équipe de France. Une fois que l'ouverture de score a été actée, l'équipe de France ne s'est pas précipitée. On a vu que Dédé Deschamps a continué à communiquer, a continué à calmer son jeu. Et on a vraiment vu des joueurs qui étaient très disciplinés sur le terrain. Enfin, on pourrait critiquer le trio offensif Griezmann, Mbappé, Benzema qui se sont peut-être semblés un petit peu plus discrets. Mais vous pouvez regarder comment ils ont été importants dans le jeu, dans la récupération. On a vu des Karim Benzema, des Mbappé qui redescendaient très bas pour aider ses coéquipiers à récupérer la balle. Et sur plusieurs moments, ça a fonctionné. Et même quand ils récupéraient la balle, on sentait vraiment une envie de se projeter vers l'avant et d'essayer d'aller détruire encore plus cette équipe allemande. Malheureusement, on n'a pas réussi à asséner un coup supplémentaire. On a quand même eu deux buts refusés et un pénalty qui, pour moi, n'a pas été sifflé sur la faute de Hummels. On aurait vraiment pu tuer le match encore un peu plus. Et on a vraiment réussi à négocier parfaitement nos phases de transition. Et ça va être très important pour la suite de la compétition. Quant à l'équipe allemande, il n'a pas réussi à casser le bloc défensif français. Et le principal défaut, c'est peut-être d'avoir délaissé le double pivot. Parce qu'avec l'absence de Goretzka, il a décidé de mettre Kimmich sur le côté droit et de titulariser Kroos et Gundogan. Et on a vu justement que les deux joueurs allemands n'étaient pas vraiment à la hauteur du défi physique proposé par l'équipe de France. Et Joshua Kimmich, lui, n'a pas réussi à casser les lignes comme il le fait très bien au Bayern Munich. Beaucoup de centres ont été assénés, mais très peu de joueurs à la réception. Alors, je ne sais pas comment Joshua Kimmich va pouvoir rectifier le tir dans la suite de la compétition. Est-ce qu'il va pouvoir remettre ce 4-2-3-1 qu'il aurait étant fier ? Et peut-être jouer avec un véritable numéro 9 comme Timo Werner et mettre Thomas Muller derrière lui ? Je pense que l'équipe allemande va devoir changer de tactique en cours de compétition. En ce qui concerne mes top joueurs, le premier, je dirais, Adrien Rabiot. C'était un petit peu la surprise de la composition d'Ide Deschamps et je trouve qu'il a très bien rendu dans tout ce qui est récupération, dans tout ce qui est travail colossal au niveau de la défense, dans tout ce qui est également interception de la balle. Je trouve qu'il était toujours bien présent au bon endroit. Il aurait pu même marquer un but, malheureusement, il n'a pas réussi à ajuster son tir ou il n'a pas fait le centre suffisamment tôt pour Antoine Griezmann et c'est ça qui lui a porté défaut. Ensuite, je dirais, un travail remarquable, colossal de Raphaël Varane. Lui aussi, il avait certains doutes, notamment par rapport à la saison qu'il a produite avec le Real Madrid et il a été un patron sur toute la ligne. Il a toujours été à la réception des centres, il a toujours placé sa tête au bon endroit. Il s'est permis quelques petits coups de dribble comme ça entre 2-3 jours allemand, ça a été un des meilleurs, un des tauliers défensifs France. Enfin, Paul Pogba, c'est lui qui a l'origine du but en quelque sorte, c'est lui qui va assainer cette longue transversale vers Lucas Hernandez sur le côté gauche. Et justement, avec ses petits gris-gris, ses petits gestes techniques, il a fait mal à tout un bloc allemand et on a vraiment senti un Paul Pogba de haut niveau. Au niveau des flops, je pourrais mettre Matsummel parce que c'est le seul buteur de la rencontre malheureux contre son camp. Mais il a quand même été assez actif, il a été assez bon, notamment dans les gestes défensifs et notamment le pénalty qui n'a pas été sifflé en quelque sorte. On va dire qu'il a touché la balle. Mais je dirais peut-être l'autre, celui qui a plus de bouche, Antonio Rudiger, qui avait promis du sang vers leur rencontre et qui, justement, s'est senti pousser des ailes un peu en mode, voilà, je vais mordre Paul Pogba pour assainer ma supériorité sur les joueurs français. Ça n'a pas du tout marché. On a vu que c'est lui qui perd la balle sur le but, notamment lors de la récupération de Paul Pogba. Et il n'a pas été le plus gros joueur allemand qu'il a pu être, notamment du côté de Chelsea. Enfin, je dirais peut-être qu'il est adverse, notamment en première mi-temps. Il était un petit peu timide, un petit peu effacé entre les lignes. Il n'a pas réussi à trouver le positionnement adéquat. Il a un petit peu manqué ses récupérations, il a un petit peu manqué ses gestes et ses décisions. Et c'est ça qui lui a un peu manqué à l'Allemagne. Enfin, les rentrants. Voilà, Joaquin Loh a fait le choix de faire rentrer pas mal de joueurs offensifs, que ce soit Leroy Sané, Timo Werner, Kevin Folland. Et finalement, c'est lorsqu'ils sont rentrés que les Allemands ne sont pas vraiment procurés beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas réussi à faire des différences souhaitées. L'équipe de France a pris donc une bonne option pour la qualification pour les huitièmes de finale. Avec ses trois points, on aurait pu aggraver le score. On aurait dû aggraver le score. On retrouvera donc la Hongrie, samedi prochain, dans un stade plein, 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 plein de Budapest. On a vu là, en début d'après-midi, que les Hongrois ont posé pas mal de soucis à l'équipe portugaise. Qui finalement s'est imposé 3-0 dans les dix dernières minutes. Donc ça va être un défi physique qu'il va falloir répondre sur le terrain. On aura une physionomie totalement différente du match qu'on a vu ce soir. Notamment par le fait qu'on ne va pas forcément laisser la possession à l'adversaire. Il va falloir justement créer du danger, créer des occasions. Et essayer de casser un bloc défensif hongrois qui va jouer suffisamment bas, je pense. Après, aujourd'hui, on a les armes nécessaires. Peut-être que ce sera un match beaucoup plus ouvert pour notre trio offensif Griezmann-Mbappé-Mbenzema. Dans tous les cas, il faudra bien qu'un des buteurs français ouvre la marque à un moment. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Êtes-vous rassuré comme moi de voir une équipe de France jouer aussi bien comme elle a proposé contre l'Allemagne ? Est-ce que c'est de bonne augure pour aller chercher et remporter notre troisième euro de notre histoire ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à aller également sur mon Instagram, sur mon Twitter. Je poste régulièrement des petits trucs sur l'euro. Donc n'hésitez pas, c'est toujours du bonus. Merci à vous et je vous retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !